Alors, coucou! Aujourd'hui, on a eu envie de se lancer un petit défi shopping, un Dolorama Shopping Challenge. Donc l'idée, c'était qu'on aille au Dolorama au magasin à 1$, chacun de notre côté, et qu'on essaie de se trouver plusieurs cadeaux à se donner entre nous à 1$. Fait qu'on est chacune allée au Dolorama ce matin avant de se voir. On a fait nos petites courses. On vous a documenté ça aussi, fait que tout au long de la vidéo, vous allez pouvoir voir un peu le pourquoi, du comment, de qu'est-ce qu'on a choisi. C'est comme un genre de swap de Noël, mais revampé, Dolorama. On trouvait ça intéressant aussi de vous montrer c'est quoi les trucs cools que vous pouvez trouver au Dolorama, au magasin à 1$ en ce moment. Souvent, je trouve qu'un inventaire dans les Doloramas, c'est pas toujours pareil. Ça varie. Il y a des choses qui reviennent, puis il y a des choses qui varient, fait qu'on va voir si on a retrouvé comme... Les mêmes choses. J'ai hâte de voir si on s'est acheté les mêmes affaires. Mais je sais pas, je sais pas si on va avoir vu les mêmes choses. Qu'est-ce qui est cool avec le Dolorama, c'est que des fois, ils ont comme un affaire trendy vraiment cool, puis tout le monde se garoche. Fait que là, aujourd'hui, on va vous dire c'est quoi qui est cool au Dolorama. Donc, si ça vous intéresse de nous suivre dans notre Dolorama Shopping Challenge, restez à l'écoute parce que c'est parti! Aujourd'hui, moi pis Gab, on a décidé de se donner un défi shopping au magasin à 1$. Toutes les deux, on va se raconter plus tard aujourd'hui avec nos achats, puis on va aller chacune séparément dans notre Dolorama de quartier. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut trouver s'il y a un Dolorama qui va avoir plus de nice d'affaires que l'autre. Je sais pas trop quoi acheter à Gab, on dirait que comme je vais pas trop me faire d'attente parce qu'avec le Dolorama, tu sais jamais qu'est-ce que tu peux trouver là-bas. J'ai quelques petites idées, je pense que je vais y aller, go with the flow, voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Je viens d'arriver, j'espère que je serai pas déçue, ils sont mieux d'avoir du bon stock-là. Et c'est parti! Ça fait genre 25 fois que je fais les allées du Dolorama, mais je pense que j'ai tout trouvé. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Marianne va avoir choisi pour moi, c'est quand même nice. C'est parti! On s'est donné un objectif d'environ 7-8 cadeaux, pis là je viens de rentrer dans le Dolorama pis soudainement j'ai un petit stress là. Qu'est-ce que c'est, je vais y acheter? Je viens de sortir du Dolorama, je m'en retourne chez nous, pis j'ai mon sac avec tous les trucs que j'ai trouvé pour Marianne. En tout cas, je pense que j'ai fait une pas pire job, je suis quand même contente. J'ai trouvé quelque chose pour Olive, j'ai trouvé des trucs de cuisine, pis je pense honnêtement qu'il y a des affaires qu'elle va vraiment aimer là-dedans. Fait que là, on a nos sacs de cadeaux à se donner à l'une et à l'autre. Vu que c'est pas des items aussi nice que pour le soir, ben on les emballera pas, c'est un challenge au Dolorama, ils vont être là-dedans. T'en as combien? Moi j'en ai 8. J'en ai 9, fait que je vais commencer. Ok, ferme les yeux. Ah c'est que ça! C'est comme à Noël, c'est que ça! Pis là, bouge tes oreilles, faut pas que t'entendes rien. Tu fermes mes yeux, hein? Voici ton premier cadeau! Je pensais pas que j'aurais nécessairement acheté ça au Dolorama pour Gab, mais je viens de tomber là-dessus. C'est comme des petites horloges. On a l'air de ça, pis ils sont vraiment cute. Elle a pas d'horloge Gab chez elle. Elle est pas trop grosse non plus, fait que ça, elle pourrait quasiment juste l'accoter sur une étagère, pis genre, ils sont vraiment belles. On dirait pas, ils viennent du Dolorama. Pis je pense pas qu'elle va nécessairement s'attendre à ce que j'y achète une horloge au Dolorama. Fait que je pense qu'elle va être surprise de celui-là. Qu'est-ce que c'est? Ah! Je l'avais vu en plus! Je l'ai vu pis j'étais comme... Je pourrais me l'acheter pour moi. J'étais genre non, c'est pas ça le vu. Elle est belle, elle est vraiment belle, là. Elle est super belle. Je trouve qu'on dirait que c'est quelque chose que tu retrouvais plus chez Winners. Vraiment? Oui, oui, c'est fou. Je sais, j'étais genre, ben voyons, j'en trouvais full belle. Ah, merci! Ah oui, pis là, faut dire, on s'est pas restreint au 1$, là. Ben, qu'elle sert à 1$, il y a des choses comme, je pense que celui-là, il est 4$. Je pense que le max, c'est 4$. Oui, exact. Ok, je ferme les yeux. Je sais pas, j'ai pas fait d'or, moi. Tu as fait un autre, toi? Merci. J'ai hâte de... Oh, léger. Léger. C'est léger, léger. La première chose que je vais lui prendre, c'est ses gants de cuisine-là. On a eu une discussion cette semaine là-dessus, comme quoi elle en avait pas, pis que ça m'a gagné ses doigts quand elle fait la vaisselle. En plus, son full beau, son rose. Je fais comme pas... C'est trop... Oui! Je fais comme pas autant le brasser qu'Anne-Elle. Un casque... Un casque de bain. Des gants! C'est super! Je l'ai essayé l'ue, j'étais comme, ils sont vraiment beaux! Roses! Ils sont vraiment... Ils sont tellement cool. En plus, les miens sont dégueux. Ben, on avait une discussion sur les linges à vaisselle, il y a pas longtemps. Ils sont comme en polar, à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, c'est full doux. Nice! Bonne idée! Ils sont vraiment cool! Ben, ils en ont plein d'autres couleurs, hein? Oui, oui, il y en avait plein, mais j'y trouvais vraiment eux. C'est une bonne idée! Je ne sais pas de faire la vaisselle, justement, garder les ongles. Exactement. Je fais la vaisselle une fois par jour. Merci, merci! Ok, deuxième! En gros tour. Lui, il est plus fragile. Je suis rendue dans la section de la vaisselle, pis là, je viens de trouver ces peaux-là ici. J'en ai des vraiment semblables comme ça à la maison, fait que je me dis, s'il y en a des répliques au Dolorama, ça peut peut-être être une bonne idée. Là, c'est full, genre à gable, les motifs comme ça, pis la couleur. Fait que je pense que je vais y en prendre deux. On n'a jamais trop de bols à la maison. Deuxième cadeau, un peu plus fragile. Je trouvais que c'était un cadeau très, très Gabriel. On dirait que pour chaque truc, j'ai hâte de savoir si tu l'as vu toi aussi dans ton Dolorama. Ouh! Ils sont bien beaux! Ils sont malades, hein? Oh my God! J'ai tellement des bols à ramen, ça. Ils sont vraiment... T'sais, ils ressemblent à celui que j'ai chez nous, là, qui vient du quartier chinois. Ouais. C'est vrai! J'étais comme... La couleur, tout, ça fait très toit. Ça me fait vraiment penser à des bols à ramen, là. On dirait des gros bols à soupe. J'y ai pensé, c'était pour ça, c'était pour ça. C'est vrai qu'ils ont des beaux bols, par exemple, en général, là? Ben, moi, je trouvais que c'était les seuls beaux qu'il y avait, avec des motifs, là. C'était ceux-là, je trouvais qu'ils ne faisaient pas quétaines. T'sais, des fois, au Dolorama, il y a des affaires qui font quétaines, pis qui ont l'air quitte. Comme j'enlève ça, pis ça va finir paraitre long. Fin. Très léger, encore! Très léger! Guys, pis ça, c'est un truc pour les bagages. Pis ma hand, elle reconnaît jamais sa valise. Ça va être parfait. J'ai pris celui-là, ici. Je le trouve vraiment cute. Yay! Je suis quand même contente, pour vrai, à date, j'ai juste fait deux rangées, pis j'ai déjà trouvé deux cadeaux. Ça va bien! J'essaie de trouver des affaires pratiques. Ça, c'est cute et pratique. Oh, c'est pourvu sur la valise! Oui! Elle est cute, hein? C'est tellement cute! C'est genre, en fait, j'en avais pas, en plus! Je sais, tu te rappelles jamais, c'est laquelle ça va aller. Je sais, j'ai chialé quand on est parti en voyage, j'étais comme, mais à date, j'avais, c'est laquelle elle m'a réaliser. Est-ce que c'est comme voulu que c'est la même couleur que mes gants de vaisselle? Je le trouvais full beau. Ça va full ressortir. Je trouvais que ça avait pas l'air de me dire du Dolorama. Tu t'en es-tu acheté un? Oui. Je le savais. J'ai aussi le cœur-né de trème glacée, moi. C'est sûr que tu t'en es à acheter un. On aurait pu prendre ça dans un magasin cute de cossin, là. Oui, vraiment. Tu peux mettre... Il a l'air comme, tu sais, il est vraiment hot, là. Il est pas cheap, là. Non, 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 je t'ai surpris. Ah! Bonne idée, je t'ai surpris. Ok, troisième truc. Là, je veux pas te hyper, là, mais c'est ça, là. J'ai comme fait une petite crise de cœur, là, dans le Dolorama, là. Pourquoi? C'est vraiment cool, OK? Tu vas capoter. Mais voyons, OK? Tu vas capoter. Mais voyons! Ouais, ouais, genre, moi, je capotais, OK? Oh my God, je viens de trouver la meilleure affaire. En plus, c'est comme dans la rangée des trucs de Pâques, là. Je pensais, genre, rien trouver. On voit derrière moi. Oh, oh, oh! J'ai trouvé le meilleur truc. Je suis tellement contente. Je sais pas si vous vous rappelez, dans un de nos favoris, Gab Alex Pia, qui était allée à Vancouver, pis elle était tombée en amour avec des drinks qu'il faisait dans des ampoules. J'ai aimé trouver des ampoules en plastique, comme ça, pis on pourrait clairement les utiliser pour en faire des drinks. Genre, elle parle tout le temps de faire des drinks dans des ampoules. Fait que je pense que je vais en prendre une de chaque couleur, pis on va les utiliser dans un prochain party. Je pensais pas faire une aussi cool trouvaille, aussi rapidement. Genre, le party qu'on va faire avec des drinks dans des ampoules, ça va être épique. J'espère que tu vas comprendre, là. Si je comprends pas, ça va pas ben. OK. Je suis tellement contente. Je sais pas si tu les as vus, dans ton Delorama, mais moi, je l'avais jamais vus, là. C'est ben hot! Ils sont ben cool! Non, mais c'est comme... Mais, mais... Ils disent que c'est pour les accrocher, mais on va faire des drinks dedans, gars! C'est clair! C'est une bonne idée. On va faire des drinks! C'est vraiment une bonne idée. Y'a-t-il la lumière, là-dedans? Y'a de la lumière! On peut la suspendre, son hot! Faut que tu penses de même, genre? Ah oui, check! Lui, il marche! Ah, mais... Pourquoi même? Ah! C'est insane! Je sais pas si on le voit à la caméra. C'est tellement cool! Quand il va y avoir genre du liquide dedans, ça va être fou, ça fait ça. Mais ça, ça a pas rapport. Moi, je t'accrocherais pas si ça, par exemple, là. Mais genre, je dirais ça comme vert. Oui, 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 c'est sûr. Ça va être malade! Parce qu'il s'ouvre si... Oui, c'est ça. On peut vraiment prendre ça, on met une paille dedans. J'avoue, ça va être vraiment nice. C'est cool, là! Je suis assez contente quand j'ai trouvé ça, là. Mais y'en a un qui a l'air de pas marcher, tu veux? Le bleu? C'est le Dolorama, quand même. Non, c'est ça. Faut pas trop en demander. Mais ils marchent tous, sinon, les autres. Ah! Je t'enlève pas qu'il y avait de la lumière quand je les ai achetés. Moi, y'en a, c'est plus des jokes, aussi, là. C'est correct. La fille est trop pratiqueuse, genre, regarde, là. Merci! Je peux ouvrir les yeux? Ça, j'étais intriguée. T'étais intriguée, là, t'sais. Je suis rentrée dans la rangée plus DIY, déco, pis à date, je trouve vraiment pas grand-chose. Je suis pas sûre que je vais faire un 3 rangées parfaites, là. On vient tellement souvent ici quand on a des trucs à faire pour YouTube que j'ai l'impression de connaître cette section-là par coeur, genre. Je suis en train de me promener dans la section, genre, beauté, là, pis check-y, c'est-ce? C'est genre un shampoing Baptiste, mais que j'ai jamais du cifle. C'est genre un 2 en 1 shampoing érevitalisant. Je pense que je vais le prendre. Ça me fait rire. C'est un produit? Hé, je l'ai vu, mon si! Je me demandais si c'était des vrais! Ben, je pense que oui! C'est comme du shampoing et du revitalisant, mais c'est Baptiste. Ben, c'est-tu des vrais Baptiste? Ben, je pense que oui. Parce que, mon si, j'en ai vu, elle avait comme une tonne de shampoing, pis j'étais comme su. Parce que, tu sais, en Dollarama, des fois, c'est comme, il change une lettre dans le nom de la marque. Ben, je veux dire, c'est écrit Baptiste. Ok, c'est... Mais ça va, le shampoing, c'est... Non, c'est mouillé. C'est pas poudreux. Ben, si c'est du vrai Baptiste à 2$, ça vaut vraiment la peine. Vous nous le direz si vous achetez votre shampoing Baptiste au Dollarama, si c'est comme la vraie affaire comme à la pharmacie, parce que c'est cher, là. Ouais, c'est ça. Tu l'essaieras. Tu prends un update. Bonne idée. Je vais vous update là-dessus. Je vais être sûre de pas tricher, là. Je cache tout. Je vais... T'es bon. T'es mieux. Prochain cadeau! T'as pas l'air sûr. Non, non. Il est vraiment pratique, celui-là. Gab, elle oublie tout le temps sa plug à iPhone. Elle m'emprunte tout le temps ma plug. Fait, je pense que je vais y en prendre une. Je sais pas, par exemple, les plugs du Dollarama, c'est quoi leur efficacité, mais c'est pas grave. Ça va être une plug qu'elle va juste laisser dans sa sacoche, comme ça, elle aura plus besoin de tout le temps me la demander. Je pensais qu'elle en aurait des cute couleurs, mais honnêtement, à part la blanche, il y en a pas vraiment qui me parlent. Fait que je vais prendre celle-là ici. Avec un peu de chance, ça va fonctionner et être efficace. Ouais, OK! C'était un incontournable. Colline! Parce que j'oublie tout le temps mon fil pour brancher mon téléphone. Mais moi, je suis curieuse de savoir si il marche aussi bien sur du Dollarama ou si ça arrête de fonctionner après genre 2-3 mois. Je sais pas. Mais t'es-tu sûr qu'est-ce pour un iPhone, ça? Ben, je sais pas. Parce que je sais que micro USB, c'est pas iPhone, mais il y avait une image de l'iPhone. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est un iPhone. C'est un Samsung, ça? Ça ressemblait à un iPhone. Je vais donner à Florian, c'est pas grave. Ah non, je voulais vraiment t'acheter une plug. J'aurais jamais de plug. J'aurais jamais de batterie dans mon téléphone. Ben, je sais que micro USB, c'est pas iPhone, mais je trouvais que ça ressemblait à un iPhone. C'est un Samsung. Bon, il va encore falloir que j'emprunte à plug, Marianne. Ah, je suis tannée. OK. Hé, je... T'as sens le... Ça sent le bord de Cocoa, là. Ouais. La bord de Cocoa. C'est ça. OK, le prochain, c'est plus une joke, là. OK. Moi, j'aime ça, les jokes. Oh my God, check it, ça. C'est genre un sac à surprise des nombris. Tu sais, la BD, les nombris. Marianne, elle aime full. C'est sûr que je prends ça, là. Je sais pas ce qu'il y a dedans, par exemple, mais bon, c'est pas un truc. Je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Je suis curieuse. OK. Moi, là, je suis comme... J'ai besoin de brasser en elle. Oui. À chaque fois, je suis comme... Ah! Je sais pas c'est quoi. J'ai envie de pleurer. Mais voyons. Mais j'aime tellement les nombris. Mais c'est ça que je me suis dit. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube. Oui, 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 t'en as parlé. Que j'adore. T'as parlé de la BD. Oui, ça fait longtemps. J'adore les nombris. À chaque Noël, mes parents m'achètent la BD des nombris. J'adore ça. J'en ai dit ça depuis tellement longtemps. Mais on sait pas c'est quoi. Ça peut convenir comme plein d'affaires. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? C'est comme des sacs surprises qu'on se donnait quand on était chers. Mais là, c'est comme des sacs surprises mais brandy, genre, on avait des patatouilles. C'est malade. Des nombris. Au dollar à moi, les nombris. C'est quoi? Ah! Il y a un beau affaire. Il y a un cahier. Livre de jeux. C'est genre un livre avec des mots croisés et tout. C'est cute au bout. Trouver les différences. Oh mon Dieu, mais c'est tellement cute. Avec les nombris. Livre de notes. Un petit cahier de notes. Il y a plein d'affaires. Il y a des collants. Des collants. C'est genre des timbres. Un corset. Un bracelet pis des crayons. J'ai genre deux ans et demi mais je capote. C'est vraiment cool. Bonne idée. Je prendrais tes notes dans ton cahier des nombris. J'aurais l'air super sérieuse dans mon prochain midi. Mets-moi ça sur mon carnet. Je retrouve mes esprits pour le prochain cadeau. Faire mes yeux. C'est comme un cadeau pour compléter quelque chose que t'as déjà donné. Ok. Dans le passé. Je savais pas qu'au Dolorama ils étaient rendus avec une aussi grosse section de cadres. Ils ont plein de cadres pis en plus des cadres ça coûte super cher. Fait que je pense que je vais en prendre un comme ça. J'ai trouvé celui-ci pis c'est le dernier doré. On a une full belle photo de groupe que j'ai faite imprimer exactement de ce format-là fait qu'elle va pouvoir le mettre dans ce cadre-là. Pis je pense qu'elle va vraiment aimer ça. Je pense qu'en même temps je vais en prendre un petit comme ça rose gold. On a des photos de voyage que j'ai fait imprimer de notre caméra jetable qui sont exactement de ce format-là aussi. Fait qu'elle va pouvoir en mettre une là-dedans. Ah je suis contente je savais pas qu'il y avait autant de cadres. Oh! Ils sont beaux! Oh my god! Est-ce qu'il y avait une grosse section de cadres dans ton Dolorama? Il y en avait quand même. Non mais comme c'est nouveau dans le Dolorama quand on est chez nous. C'est exactement la bonne grandeur de la photo de groupe. Oh nice! Notre photo de groupe! Ah oui! Je vais la mettre là-dedans. C'est ça pour les photos de voyage qu'on a prêts avec la caméra jetable. Vraiment! Ils sont vraiment beaux là. Ben lui en plus j'en aurais pris un mais c'est le dernier doré. Non mais c'est... C'est parfait! C'est cool! C'est tellement cher des cadres! Ouais! Pis ouais ouais ça vaut pas la peine. Nice! Merci! Pleasure! Là on arrive tranquillement on avance vite. On arrive à enlever Ça va vite ces vidéos-là parce que c'est trop le fun! Oh! Ça sonne fragile. Je vais me boucher mes oreilles. Je pensais que tu l'avais vue j'étais comme... Hey ça me dit vraiment cute les verres là. Oh my god! Celui avec l'espèce de toucan. Oh il y en a un jaune! Hey ça c'est quand même cute là avec un citron. Je pense que Marianne aimerait ça. Ok. Tu me le dis? Oh! Pesant! J'ai entendu un googling ça a l'air d'être fragile. Ça a l'air d'être en vitre. C'est parce qu'on en a parlé ça aussi. On en avait déjà parlé? Oui. J'ai dit que je voulais ça? Ben... Peut-être. Tu te disais que... Oh! Il est cute hein! Il est vraiment beau j'avais pas vu! Oui! Parce que j'ai de la misère à boire de l'eau. Oui c'est ça! avec une paille pis il était brisé pis c'est la seule manière que j'ai le réflexe de boire de l'eau parce que je suis pas capable d'ouvrir... Si il faut que j'ouvre la bouteille... Tu n'es pas capable ou tu fais... C'est pas patiente Je ne sais pas là. Si je dois ouvrir la bouteille à chaque 10 minutes me prendre une gorgée d'eau j'aime pas ça mais ça je peux juste faire genre... Ouais! Oh je l'ai pas lavé! Eww! Pfff! C'est une bonne idée pis il est vraiment cute! Hé Hot là! Il y en avait plein d'autres Il y en avait des flamants roses il y a des toucans mais lui je trouvais qu'il faisait plus de soi Ça va faire full beau sur mon bureau Ouais! Tu sais je le trouvais vraiment... Bonne idée! Vraiment bonne idée! T'as ma santé à coeur alors je vois pas ses douches On approche ça Non il y en a un tout temps Ok! Ferme tes yeux Ils sont fermés Je suis pas sûre que tu vas comprendre pourquoi je te donne ça mais je vais te l'expliquer après Tu peux ouvrir les yeux Je viens de trouver ces petits ventilateurs-ci Je pense que je vais y en prendre un blanc pour qu'elle puisse le mettre sur sa table à maquillage Quand elle veut faire genre sécher son setting spray Tu sais que les beauty gurus ils font ça pis il me semble que ça serait son genre Je sais qu'elle utilise un papier mais je pense qu'elle aimerait ça avec un petit ventilateur ça va futer avec sa petite vanité elle est blanche comme ça Pour mettre sur ta table à maquillage pour faire sécher ton setting spray Oh damn! Est-ce que tu fais une mauvaise idée? Je sais que toi t'aimes ça Tu sèches Moi je fais ça comme ça avec ton papier Elle est cute en plus Elle est vraiment cute ça l'avait de toutes les couleurs Je pense que je viens de tourner m'en acheter une Ouais c'est vraiment nice Genre tu mets ton setting spray pis tu fais juste ça comme ça Genre en deux minutes t'es partie Parce que c'est vrai que moi des fois j'suis comme j'suis pas une palette Le tasse teint Ouais Bon gadget Bon gadget Non mais c'était quand même bon Moi le prochain Y'a pas rapport Genre c'est sûr que tu comprendras pas Je valide c'est quoi avant? Je l'ai poussé un peu loin Tu sais des fois quand t'es en train de réfléchir pis qu'il faut que tu penses à des idées ça fait du bien des fois de gosser avec des trucs C'est une balle anti-stress C'était ça mon idée au début mais j'en ai pas trouvé Tu es genre dans la section des trucs de flim Genre Tu sais c'est vraiment dégoûtant C'est genre un bol de toilette Je pense que je vais lui prendre cette affaire-là C'est comme de la slime à la banane Genre je me dis que ça pourrait être drôle quand elle veut gosser après quelque chose à son bureau Ah de la slime C'est de la slime à la banane Ah merci Gab Ok On peut l'ouvrir Super fruity smell J'ai vu pourquoi ça me faisait vraiment rire Tu pensais tu que j'avais genre 9 ans Parce qu'au début je cherchais une balle anti-stress J'étais comme si des fois gosser avec quelque chose Tu sais genre tu pourrais laisser ça à ton bureau quand tu réfléchis pis juste gosser avec quelque chose C'est pas fou comme idée J'aime la base de ton idée Tu vois que j'ai pris la plus belle Quand j'étais au dollar hammer Y'en avait comme vraiment beaucoup Ah ouais Pis y'en avait une c'était de la slime dans un petit bol de toilette genre Comme si tu jouais avec quelqu'un Ça sent le sirop à la banane pour les adultes J'ai jamais de ça avec la slime Non on est pas des slimeuses Ça a l'air de fun Oh yeah Ok ouais Ouais je comprends Non mais tu sais je me dis là des fois quand tu réfléchis pis tu fais juste genre Je sais pas Y'a des vidéos là sur Instagram que les gens ils font comme de même là Pis ils rentrent des affaires dedans Ouais dedans J'avais jamais de ça avec la slime avant aujourd'hui Je pense que je vais avoir du fun Bon Quand tu seras stressée là ou quand quelqu'un tu feras chier là Hey Hey C'est correct finalement C'est correct Non mais moi j'ai gosserais Oh 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 C'est ce qu'on est bébé Moi j'ai gosserais dedans Dans le fond Tu sais quand tu réfléchis là Bah ça l'a pas fait C'est un peu bizarre comme Oh 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 C'est cute tu trouves non ? Non oui c'est cute c'est cute Gap À côté d'être ça Hey c'est ça Faites ça tes jaunes ou roses M'ont quelque chose Ok lui il a pas rapport non plus J'espère qu'il a pas rapport C'est juste que comme C'est un peu inusité Inutile Mais je pense que t'apprécies Ce genre de choses Tu peux ouvrir les yeux Ok là je suis dans la section Des trucs de cuisine Gap elle aime vraiment Les costumes de cuisine Je suis sûre que je peux trouver quelque chose J'ai trouvé ça ici Qui est comme tout seul Dans sa rangée Il y en a plus d'autres C'est un port napkin Rose gold Pis je le trouve vraiment cute Je dirais même que ça me fait penser À un truc qu'on trouverait Chez Winners T'sais chez Winners Ils font tout en rose gold Comme ça Au dollar hama Il me semble qu'on en voit moins En plus il en reste un là Ça me dit qu'il était peu plus large C'est un peu blend up Mais je trouve ça cute Oh C'est un port napkin C'est bien cutie Mais j'y ai vu je pense C'est le dernier Fait que c'est sûr qu'elle comme C'est parti full vide Parce que c'est le seul truc Mais c'est hot Tu peux mettre tes napkins dedans Non j'aime ça moi Ben c'est ça C'est ton genre de C'est vraiment ton genre de costume À mettre quand tu reçois Mais je trouve qu'au dollar hama Ils sont forts sur genre Le rose gold Comme les couleurs Il y en a pas avec ça Mais ils en ont un peu Des après-soi J'ai vu un porte Un porte essuie-tout aussi Genre T'sais des traits de même C'est hot là Ah mais non c'est une bonne idée Ok ok J'étais comme mou C'est pas super T'es dans la déco Exactement On a du stockage Mais c'est tout nice Ouais c'est tout des nice affaires Mais honnêtement Une virée de l'eau On fait pas ça assez souvent Tu peux perdre du temps Dans un dollar hama Pis juste être comme Oh c'est le fun Mais d'habitude Quand on va au dollar hama C'est parce qu'on a un but On est comme Ok il faut acheter telle telle affaire C'est plus pour des DIY Ouais c'est ça Ok ferme tes yeux Pis ça c'est pour faire référence À un truc encore Dont t'as parlé il y a pas longtemps C'est ça ouais Je parle de nos vins Pis c'est bien léger Ok je viens de tomber là-dessus C'est exactement le truc Dont Marianne parlait Dans la dernière vidéo de favori C'est hot C'est comme des couvre-bols Pis c'est sûr que j'en prends un Il y en a 10 en plus là-bas Peut-être pas sérieux Avec les fleurs Ben mettons un carapé Je trouvais ça cool De montrer qu'il y avait D'autres options Je sais pas si ça va marcher Aussi bien Tu me diras Ah! C'était comme Tu as un casque de douche Ah! Bonne idée C'est hot hein? Oui J'ai parlé dans les derniers favoris Des couvre-bols de chez Ricardo Qui sont comme Ils sont vraiment beaux En dessus et tout Mais c'est cool Qu'il y a des options au dollar hama Pis ça On va se le dire C'est vraiment un casque de douche Pis ils sont vraiment plus petits Ouais Le truc que j'aurais à reprocher Là de ceux de Ricardo C'est qu'ils sont durs Fait que là Pis c'est comme C'est ça Tu penses à être plus simple C'est vraiment une bonne idée Mais c'est vrai qu'on dirait Un bonnet de douche hein? On dirait vraiment un bonnet de douche Peut-être qu'ils rebrandent Comme bonnet de douche J'imagine qu'il y a comme Il doit y avoir Un couple de personnes d'entre vous Qui doivent en chercher Fait que J'y trouvais quand même pratique là J'ai déjà fermé mes yeux Je suis prête Ok 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 Fait que là c'est l'avant dernier toi? Ouais J'entends du bruit Euh... Tu pourrais les yeux Ça c'est un... Un cadeau très très Marianne et Gabrielle On aime ça On aime bien ça Pis tu liras les étiquettes J'suis rentrée dans la section party Notre section préférée Au Dollarama Là où est-ce qu'on vient toujours Chercher nos trucs De dernière minute Quand on organise des parties Pis j'suis tombée dans la section des pailles J'ai trouvé ces pailles réutilisables là Qui sont vraiment cool Tu sens que ça ferait cool Pour cet été Pis y'a aussi celles-là Qui sont vraiment hot Je pense qu'on va mieux les voir ici Ils tournent Genre ils tournent en plein sens C'est différent Ça dit que ça change de couleur Dans l'eau froide Il me semble que c'est comme notre genre C'est vraiment intense là Mais il me semble que ça serait notre genre De faire des drinks avec ça Fait que je pense que je vais y prendre Deux kits De pailles réutilisables Et voilà Ça va faire beau aussi Avec les ampoules là tantôt Ouh j'ai des vues celles-là Check ceux-là Elle change de couleur Dans une boisson froide T'imagines-tu les dire Comment ça serait cool Les 29 sont vraiment belles Sont belles hein Mais elles aussi J'y trouvais vraiment cool Ben je trouvais là Que ça dans les ampoules Ça va être Eh ouais Ça va être full pour nous Ah J'y t'avais vu C'est comme C'est rare des pailles aussi longues Longues c'est ça Pis pour les gens Qui aiment pas les pailles en métal C'est souvent quelque chose Qu'on se fait dire là Mais y'en a en plastique Pis c'est pas vrai qu'ils font C'est cool C'est trop belle Merci On est rendu au dernier Déjà le dernier Ah Est-ce que c'est la pièce de résistance Ben c'est un pas pire C'est un pas pire Ok Pis ça fait longtemps qu'on en parle On est rendu dans la section des animaux Pis j'ai trouvé ce que je voulais Un laser comme ça Ça fait tellement longtemps qu'on peut voir Olive jouer avec ça C'est sûr que je le prends C'est léger C'est léger Pour une pièce de résistance Encore quelque chose qu'on parle depuis longtemps Ouais Seigneur Oh Oh Un petit pointeur laser pour chaton Ça fait un bonhomme sourire Un papillon Un insecte Une souris Une souris Elle va capoter Oh on le mettra en mode souris On va pas rendre Olive folle Non C'est controversé là ça Oui Juste un petit peu là Juste pour jouer Pour la faire courir un petit peu Ah bonne idée Pis à chaque fois on dit qu'on va en acheter un Je sais Pis on en avait même pas J'achète ça Ben c'est une bonne doser Je l'ai pas vu moi Ben c'est cute Parce que y'a comme des petits signes Oui c'est ça C'est vraiment pour Olive C'est genre ouais C'est comme un laser pour changer Oh Pas idée Merci C'est comme si ça prenait quelque chose pour Olive 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 Un cadeau Elle est où ? Elle la veut On va lui donner après On va lui donner En plus c'est son anniversaire bientôt Oh C'est un petit cadeau de ma tante en avance C'est la fête à Patou cette semaine Oh Oh 19 ans Oh boy 19 ans et tout de suite Et tout de suite Et tout son poil Oui Il en manque des bouts T'es-tu prête pour ton dernier ? Oui je suis prête Ça c'est un petit extra parce qu'on s'était dit bite Pis là j'allais lui pis j'étais comme un petit extra Un petit extra Tu vas trouver ça drôle je pense T'sais voilà J'allais partir mais juste à côté de la caisse Je suis tombée sur des Cosmic Brownies Regarde ben elle capote là-dessus On en trouve jamais nouveau Pis à chaque fois qu'on envoie Qu'on envoie quelque part Qu'on envoie quelque part C'est beau p'tit panier Ah 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 Les brownies Oh my god Ils sont introuvables Oui mais ils les ont au Dollarama Oui À chaque fois qu'on va au Dollarama on les voit Moi j'ai vu du Sunny Day aussi Vos rires Le Sunny Day de notre jeunesse là Pour vous mettre en contexte là Quand on avait filmé la vidéo Où on goûtait à des snacks des années 90 On les cherchait partout On a fait plein d'épiceries pis ils les avaient pas On va t'en avoir le droit d'en manger un Ben oui bon Là j'ai faim en plus C'était tellement bon Et goûtes-tu tu penses à la même chose J'espère Vous aviez été tellement à nous le dire dans les commentaires Qu'on y avait pas goûté Qu'on y avait jamais trouvé Pis là vous vous disiez comment vous avez pas goûté aux petits brownies Oh c'est pareil C'est ça Oh my god C'était tellement bon Pis capote Bien dense là Bien dense les chocolatés là Hum Hum Comme dans mes souvenirs Hum C'est bon Il manque un petit verre de lait Ouais vraiment C'était tellement cool C'était ma collation en venant de l'école Très santé Très très santé Ah c'est une belle idée merci Un plaisir On va se les partager Et N'est-ce pas Non Donc et voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui Où est-ce qu'on a fait un dolorama shopping challenge Et qu'on s'est donné plein de faux de beaux cadeaux au magasin dehors Oui je parle de nous On a passé à des nains affaires je trouve Il y a juste des cools affaires autour de nous On devrait faire ça plus souvent On devrait faire ça plus souvent Pis si vous avez des idées d'autres magasins qu'on pourrait faire des shopping challenge C'est vrai on pourrait faire ça C'est une bonne idée Mais des magasins comme challenge genre là Faire un shopping challenge genre au reno des pots Canadian Tire Canadian Tire Pis on espère que ça vous a donné aussi un petit aperçu de qu'est-ce qu'il y a de cool au dolorama en ce moment Le dolorama pour moi c'est un peu comme une loterie Genre des fois tu y vas et tu trouves comme plein d'affaires Des fois il y a rien Mais là on a été chanceuse On a vraiment été chanceuse Fait que dans les commentaires dites nous dans quel magasin on pourrait aller faire notre prochain Shopping challenge Shopping challenge Dites nous où est-ce qu'on pourrait aller faire notre prochain Shopping challenge On va l'avoir Et si vous avez aimé ce genre de vidéos On essaie de faire une couple d'affaires nouvelles ce temps-ci N'hésitez pas à mettre un petit like Et nous on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo Bye Bye Peux-tu essayer le pointeur? Ah c'est le pointeur Olivette Olivette Oh Olivette Tiens bonjour pour t'abonner Oh Elle est bien cute elle Elle est bien cute C'est une petite crainte d'ail Mais attends regarde Boubou il y a pour ça Je sais pas si ça le voit Olive Olive Elle est bien cute Attends Elle est belle Elle est belle Elle est belle Elle est tellement adorable Oh Oh Elle est belle Elle a cherchent Tu es trop chou Oh T'as une belle amie la souris Sous-titrage ST' 501